... Allez, on évacue en vitesse. Un train va entrer en garde dans une minute. Ça va, tu descends, toi ? Oui, ça va, on arrive. Je lui répète sans arrêt. Très sans succès, d'ailleurs. Que broyer du noir, ça sert à rien. Il broie du noir ? Oui, voilà déjà trois mois que ça dure. Je lui répète, un homme comme toi, ça reste pas longtemps. Au revoir, Claire. Au revoir. Une crise dans le bâtiment. Un de ces jours, ça repartira. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Oh, mon sac, où est-ce que je l'ai laissé ? Mon Dieu. Mon Dieu, je l'ai oublié dans le train. Et avec tout l'argent dedans. Je vais y retourner maintenant. Fais attention. Oui, je t'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde est sorti ? Je peux boucler ? Madame Hintz est repartie sur la neuf. Elle croit qu'elle a laissé son sac dans le train. Son armoire est restée à traverser toute seule. La nuit, c'est dangereux. Elle cherche son sac. Pourquoi il l'emporte pour aller travailler ? Les armoires sont là pour ça, non ? C'est exceptionnel. Elle a l'argent du chômage de son mari. L'armoire, c'est pas un coffre-fort. Elle nettoyait quel temps ? Celui de Salzbourg. Bon, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu ? On leur a dit un coup de feu. Madame Hintz ? Madame Hintz ? Au secours ! Par ici ! Eh, amenez-vous ! Eh, les gars ! Il y a un individu qui vient de s'enfuir. Un homme avec une valise. Il a tiré sur Madame Hintz. Quoi ? Oui, oui, il l'a tué. Allez regarder. Bon, nous, on va aller voir. Alerte de nos propres gardiens. Je m'en charge. Allez-y. Alors, la police de la gare. Ah, il doit encore se trouver dans le coin. Nous gardons encerclé le secteur. Non, j'en suis pas si sûr. C'est facile de se cacher. Vos conclusions, docteur ? La mort remonte à trois quarts d'heure. Une balle à vous portant. La morte était employée dans l'équipe de nuit qui fait le ménage. Merci. Salut, docteur. Bonsoir, inspecteur. Elle avait oublié son sac dans le train. Elle voulait le récupérer. Elle a été tuée par un homme qui portait une valise. Mais on ne voit pas pourquoi il lui a tiré dessus. Bon, allez, je me tire. Dépressé. Il faut que je rentre. Salut, ta bourgeoise. Ferme-donc ton clapet, je te paie pour que tu la boucles. Alors, sois belle et tais-toi. Les commentaires, c'est inutile. Boucle ta grande gueule. Bon, allez, débine. Ah, et je pars, et je pars tout de suite. Tu râles tout le temps. Sois tranquille, je fous le camp. Bouge pas, je connais le chemin. Et moi, je suis un idiot. Il n'y a pas de lumière, ici. Et d'un sein, et vite. Pourquoi ? Silence. Et tu vaux quoi au juste ? Rien du tout. Je la ferme ou je te bute. Si c'est que ça. D'accord, d'accord. Non, ne direz pas à quoi ça vous servirait. Voiture 91, 92, 94, 85. Vous barrez Oststrasse, Mainzerstrasse, Neudachar. Restez sur fréquence Bavaria 15. On cherche un homme qui portait une valise. On n'a toujours pas de signalement complet. On croit qu'il est jeune, veste en cuir et svelte. J'ai pas pu l'empêcher de me donner un coup de crosse et il a fichu le camp. Il s'est enfui dans la rue, ça je l'ai entendu. Avez-vous pu le voir ? Non, tout était noir. Le couloir était obscur, d'accord. Mais on remarque la taille d'un mec. Oui, l'allure, plutôt grand comme moi. En plus jeune, environ 20 ou 25 ans. C'est un dur. Il avait un revolver qui pointait sur moi. J'ai eu la trouille. J'ai rien pu y faire. J'ai filé tout. Si vous nous parliez un peu de la valise. Taille, aspect, matière. Ça je sais, je me suis cogné dedans. Elle était dure et lourde. Elle était en métal, je crois. À la voix du type, ça marchait pas comme il voulait. Est-ce que je peux téléphoner ? Je suis complètement bouclé, débarrage par la police. Je fais quoi maintenant ? Trois bouteilles. Oui, entendu. Oui, entendu, oui. Dis, petite, comment s'appelle cette boîte ? Ce bistrot, vous devez savoir son nom. Lanzberger Stubben. Lanzberger Stubben. Près des voies du dépôt. C'est ça. À pied et avec le paquet, je suis marron. Oui. Je vais inspecter le coin. Laisse-moi une minute. C'est ça, c'est ça. Il est sorti. Rapporte-moi le téléphone. Un moment. Un moment. Est-ce le téléphone là où il est ? Je n'ai pas fini. Oui, je suis revenu. Oui. Ça roule. Oui. La porte de secours est ouverte. Elle donne sur la cour. Combien je dois ? 11 marques 50. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des heures qu'ils font ça. Ils n'arrêtent pas de tourner dans le secteur. C'est pour moi. Merci. 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 C'est parti. Tu vas me suivre longtemps ? Je lui ai dit au revoir. Il croit que je prends le métro. T'es fou. Il est plus malin que tu le crois. Il y a trop de lumière. Allez, viens, va dans le couloir. D'accord. On n'a vu personne avec une valise. Vérifiez les portes qui donnent sur les voies. Toutes les tavernes, les coins sombres. Le bonhomme sait que sa valise le trahit. Il va essayer de la planquer quelque part. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a une valise en métal. Vous pouvez lui demander, d'ailleurs, il vient d'entrer aux toilettes. Gare au bas-mur. Tu me fais sortir les clients. Dégagez-moi les portes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a dû se débarrasser de la valise. Il faut essayer de le coincer. Allez, grouillez-vous. Viens. Centrale, répondez. Ici Bavaria 15. Bavaria 15. Vous envoyez des renforts. Garnauer, Strasse 24. Est-ce que vous m'écoutez ? Voiture 91, 92, 94 et 85. Venez au point 114. Regarde dans les plages, il va y avoir. Combien tu compte ? Un joli magot, plus de 2000 marques. Pourquoi tu m'as empêché d'entrer ? On le tiendrait. Parce que je préfère que les trous soient dans la porte. Tiens, j'ai trouvé un stylo. Un papier aussi. Et là, il y a des clés. Je sens un tout saut de clé. Ah, il y a des clés de voiture. BMW. C'est net, il voulait éviter de traîner son paquet des kilomètres. Il voulait le planquer dans sa voiture. Oui, et les flics de la gare ont dû déjouer son plan. Bon, il faut la chercher. Il se peut que cette voiture, il est laissée dans le secteur. Fais vérifier les parkings. Pour la retrouver ? Si tu as sommeil, va te coucher. Quelqu'un doit avoir un double quelque part. Il faut qu'on la récupère. Rien, ça ne s'évapore pas une BMW. Tu as vu le bonhomme, tu peux nous le décrire ? Quoi ? Et comment est-il ? Oui, ça pourrait nous aider. Oui, je n'ai pas pu tout noter. Harry non plus. Les toilettes n'étaient qu'entrouvertes. Et puis on ne voyait rien. Tout s'est passé trop vite. Impossible que tu n'aies pas vu ce gars. Je n'ai rien vu. Il a tiré tout de suite. Il fallait bien qu'on s'écarte. Et vous, vous vous baladez avec des voitures. Vous réveillez à la moitié de minute pour rien. A tes ordres. Et quel est le programme ? Vous cherchez à pied. On va passer la nuit à la chercher. Et on ne trouvera rien. C'est une 67. Devant, il y a une 68. Selon vous, c'est la valise le plus important. Ça pourrait peut-être expliquer cette tuerie stupide. Oui, presque à coup sûr. Vous pensez que la valise se trouvait bien dans le train ? Je crois que oui. Désolé de vous contredire, mais ça ne résiste pas à l'analyse. Le train a été lavé avant. Six femmes étaient passées par là pour nettoyer. Elles n'ont trouvé aucun objet. La contrainte, elle est-il déjà cachée ? Non. C'est à exclure. Il n'y a pas de cache dans les wagons. Quelle taille a votre valise ? Environ 60 sur 40. Et en plus, selon un des témoins, elle était plutôt lourde. Voilà qui abonde dans mon sens, Astéric. Je ne vois aucun endroit dans ce train où l'on puisse cacher une valise pareille. C'est de la folie, voyons. S'amant, si vous y tenez, on peut exiger que tous les wagons soient fouillés de fond en comble. Ou avec ce genre d'individu ? Vous songez à quoi ? Contrebande, une organisation de contrebandes. Et des gens qu'un meurtre ne dérange pas du tout. Stéphane, voici Madame Brandt. Une collègue de Madame Rins. Elle essaie de te parler. Venez par là. Je vous en prie, asseyez-vous, Madame Rins. Vous étiez l'amie intime de Madame Rins. Assez bien cela. Oui, je lui ai procuré cette place. Parce que son mari est au chômage depuis longtemps. Elle était venue me voir et a dit, j'ai plus un sous-vaillant, il faut que je travaille. Mais à qui, il demandait ? Dans votre équipe, est-ce qu'on embauche encore ? Alors, je lui ai dit, notre travail, c'est la propreté des trois. Ensuite, c'est ma faute. J'aurais dû rien lui dire. Non, non, non. Routez-vous donc ça de la tête. Son mari m'en voudra. Il n'était pas d'accord. Et ça, depuis le début. Je vais le voir personnellement. Tu as dû faire une grosse faute. Non, non, aucune, au contraire. De plus, Madame Brown, vous allez m'aider à trouver son meurtrier. Vous avez, avec vos collègues, tout nettoyé avant le meurtre. Quelque part, une valise avait été dissimulée. L'assassin voulait la récupérer. Dans le travail, il y avait une valise. Oui, disons un gros bagage. Est-ce que vous l'auriez vu ? Non, un objet, il faut le signaler au chef. Stéphane, le mari de Madame Hintz est là. Il a amené son fils. Vous ne bougez pas d'ici. Bonjour, je m'appelle Derrick. C'est là que ma mère est morte. Là. Oui. On lui a tiré dessus. Oui. Et où est son corps ? Traitez avec le respect qu'on lui doit. Vous avez trouvé une piste ou encore rien. J'aimerais qu'on nous tienne au courant. Mon père et moi, en avons le droit. Venez avec moi, tous les deux. Arrête de regarder ce quai. Remue-toi, je t'en prie. Entrez, messieurs. Pardonnez-moi. Monsieur. Oui, pardonnez par pitié. Pardon. Un carnet d'entretien. Au nom de Gustav Charveder. Son adresse est marquée ? Oui, oui, il y est. Leopold Strasse, 206 B. Il a ouvert le coffre. Hum. Il n'y a rien. Et où est-ce qu'il habite, ton gars ? Leopold Strasse, je t'ai dit. Il met sa voiture ici, c'est assez suspect. À moins de faire partie de la bande, bien sûr. Un appel pour vous, inspecteur. Attendez-moi là. Merci. Oui ? Ah, raconte-moi en gros. Non, non, ne l'arrêtez surtout pas. Hum ? Écoute donc, il ignore qu'on a découvert sa voiture. Nous avons l'avantage. Alors, profitons-en. Quel est son nom ? Charveder, Charveder. C'est noté. Alors, écoute-moi, vous restez en planque et vous repérez l'homme qui la récupérera. Oui, ce sera tout. Je vais au bureau. Ce sont les affaires de votre mère ? Oui. Il y a un début de piste ? Oui, ou un suspect, c'est tout. Vous ne le mettez pas sous clé ? C'est encore trop tôt. Alors, j'espère qu'il y a une raison. Oui, une très bonne. Monsieur Derrick, la direction des douanes. Prépare-moi le dossier. Derrick ? Je vous ai apporté de différentes photos. Regardez-les attentivement. Est-ce que vous pourrez l'identifier ? Madame Schnellzer, prenez votre temps. Surtout, réfléchissez avant de dire lequel c'est. Ces messieurs doivent être alertés. On se bat contre la montre, les gars. On y sera dans une demi-heure, entendu. Une petite minute. Vous avez pris le petit-déjeuner ? On est bien trop fatigué pour parler du petit-déjeuner. On se retrouve dans une demi-heure. Quelqu'un a repris la bagnole ? À 7 heures juste. Un garçon dans les 26 ans. Taille environ 1m80. 80 kilos, le visage grêle, cheveux blonds, les yeux gris-bleux. Tu le connais ? Merci. Madame Schnellzer est certaine que Charveder est venue chez elle. Tiens. Je ne voudrais pas qu'on apprenne que j'ai parlé. J'ai votre parole que personne ne dira que c'est moi, bien sûr. Soyez sans regrette, Madame Schnellzer. Oui, oui. Charveder est au sommier ? Oui, mais il a pris que 6 mois de prison, accusé de vol et de tentative de meurtre. Mais il n'y avait pas de preuves suffisantes. Criminel en puissance ? Oui, naturellement. Vous grignotez en vitesse et on enchaîne. Et on peut aller se raser avant d'enchaîner ? Je voudrais prendre un bain, moi. Qu'est-ce que va devenir, mon bistrot ? Il y a tous mes murs pleins de trous avec la fusillade, sans compter l'état de la porte. Et aujourd'hui, je suis restée fermée. J'ai perdu toute l'art sec qui va me la rembourser. Ces messieurs sont tous les deux compétents dans la répression de la contrebande. Bonjour, messieurs. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci. L'Autriche, comme notre république, elle aussi, souffre depuis longtemps de la contrebande, de fils, toutes les droits, pierres précieuses et aussi vente d'armes. Comment c'est calme depuis quelque temps ? En particulier, grâce à ces messieurs. Ils mènent une sorte de guerre personnelle contre tous les trafiquants. Monsieur Schalke a les idées, monsieur Danoff est le technicien, si bien qu'ensemble, ils sont imbattables. Dites-nous, s'il vous plaît, quelles sont les codes de l'objet recherché ? Environ 60 sur 40. Et quel auteur ? Proportionnel. Oh, ça n'a rien d'un carton à dessin. Ça semble lourd. Plutôt lourd. Comment savez-vous qu'il s'agit d'une valise ? Ceux qui l'ont vu disent que ça en a l'air, on ne sait rien d'autre. Ne nous braquons pas sur l'idée de valise ? Non, bien sûr. Il se peut que ce soit une boîte ayant la forme d'un coffre. Oui, possible, oui. En métal, peut-être. Il y a 36 solutions. Écoutez, cette valise n'a pas été analysée. Nous avons saisi toutes les sortes de boîtes métalliques dont les formes varient. Tout sera clair si je vous montre les photos. Veuillez m'éteindre la salle. Vous reconnaissez un camion-citerne ? C'est un fantôme. Il a un aspect normal. Et il est, c'est une citerne de lait. D'autres, l'Italien, apportent plutôt de l'huile ou du vin. Toujours des fluides, en tout cas. Ils sont incontrôlables, très difficilement. Il y a la solution de la vie d'Angers, de procéder aux analyses et de les remplir après. Dans certains cas spéciaux, c'est ce qu'on fait. Mais c'est souvent une perte de temps et une perte d'argent. On peut aussi ouvrir l'ergar et à l'aide d'un bâton, on essaie d'explorer. La méthode est archaïque. Quand il s'agit de produits alimentaires, c'est carrément interdit. M. Schalke a fini par avoir une idée. Vous avez entendu parler de la thermographie, je crois. Ah oui. De façon plutôt vague. Cette technique est basée sur une constatation. Tous les corps diffusent des infrarouges, des rayons de chaleur dont l'intensité est fonction de la température des molécules. Aucune structure métallique ou humaine n'échappe aux appareils adéquats. Les parties plus chaudes sont claires, les froides foncées. Alors, nous avons appliqué cette technique à des fourgons suspects. Sachez que les fluides mettent plus de temps à retrouver leur bonne température. Durant la nuit, tout se refroidit car la température descend. Et le matin, le soleil réchauffe les choses tout doucement. Le liquide se réchauffe moins vite que le solide. Voici ce qu'on a photographié. Regardez ici. Et ici. Dans le fluide, il y avait des bidons cachés. Les différences de couleurs parlent d'elles-mêmes. À une vingtaine de kilomètres, nous avons arrêté l'attelage. Tout doucement car le chauffeur était indûr. Oui, il a fait une drôle de tête en nous voyant. Il ne s'attendait pas à nous voir avec les photos des bidons. Il en a fait le signe de croix. Il vient de quoi ? On a pu piquer des gars à la pelle, seulement ils ont pigé aussitôt et ils ont modifié leurs moyens de transport. Ça doit faire des mois qu'on ne piège plus une cité. Rien ne nous prouve qu'ils utilisent le chemin de fer. C'est un risque que je ne courrais pas. Si on se place sur un plan technique, il n'y a aucune possibilité. Tenez, regardez vous-même. Voici le croquis d'un wagon aux normes européennes. Où voulez-vous cacher un coffre, une valise ou quelque chose qui ressemble ? Voulez-vous me le dire ? Et avec vos thermophotographies ? Non, elles ne serviraient à rien. Tout est visible, tout est à portée de main de n'importe qui. Indiquez-moi une cachette, on peut tout faire sauter, non ? Un tournevis suffirait. S'il faut dévisser toutes les plaques à chaque fois, je me range à vos côtés. Il peut y avoir un moyen qui fasse qu'on ne voit rien. C'est ce qu'ils ont dû faire. Pardonnez-moi, mais je m'en perds. Vous êtes tout excusé. Sachez que toutes les idées nouvelles nous intéressent au plus haut point. Vous voulez nous montrer d'autres photos ? Oui, bien sûr, tout ce que vous voudrez. Veuillez continuer la projection. Voici Anonyme, c'est un Italien vivant à Rome. Il achète des champs de pavours en Anatolie. Un spécialiste du transport par bateau. Ça, c'est Georges Schepka. Il est Allemand de naissance. Il possède un passeport canadien. En cheville avec des marins américains. Plusieurs fois condamnés pour trafic de drogue, échappé des prisons américaines pour des raisons obscures. Il vit à Paris, au Vénézuélien. Walter Verfett, né en 1938. Dernière adresse connue, Hambourg. Bonjour, monsieur. Je voulais voir si je peux vous être utile. Je voulais dire, est-ce que vous allez bien ? Mais, qu'est-ce qui vous arrive ? Monsieur Innes, on dirait que vous avez bu. Plus que d'habitude, hein ? Ça ne la ramènera pas. C'est idiot. À quoi cela vous sert de boire ? Vous voulez me laisser tranquille ? Partez. Tu ne penses qu'à toi. Tu te saoules ? Je t'ai pourtant dit que ça ne changerait rien. Tu sais que tu as un lâche et j'ai besoin d'un père. Vous voulez lui faire à manger ? Oui. Ou au moins un café, il faut qu'il mange. Il est resté muet depuis des journées. Il n'a pas dormi. Il est resté assis, gardé en l'air. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux partir de bonne heure aujourd'hui ? Je veux savoir où le meurtrier habite. Tu connais son adresse ? Je la connais, et après ? À quoi ça te sert ? Tu n'as rien compris du tout. Les flics savent qui a tué ma mère. Ils le laissent courir. Mais j'ai entendu son nom. Charles Weber. Je ne suis pas plus idiot qu'un autre. Et après, j'ai son adresse. L'adresse de l'homme qui a tué maman ? Oui. Tu ne vas pas jouer au policier ? Qu'est-ce que tu veux y faire ? Est-ce que tu vas nous le dire ? Je verrai le meurtrier. Je lui demanderai en quoi maman le gênait. Non. Non. C'est le boulot des policiers. Tu n'es pas de taille à côté de ce salaud. Je ne veux pas que tu y ailles. Si la police laisse le meurtrier en cavalier, c'est sûrement une raison. Je la connais. Ils voudraient savoir qui est derrière. Il n'y a que la valise qui les intéresse et ce qu'il peut y avoir dedans. Qu'il y ait eu un meurtre, ils s'en foutent. Reste ici. Tu dois laisser la police s'occuper de ça. Parce que l'homme est très dangereux. Tu penses que tu risques aussi d'y passer ? Alors reste donc tranquille. Je veux que tu restes. Pourquoi personne n'écoute quand je parle ? Je voulais qu'elle refuse de bosser la nuit. Je lui ai répété. Je ne voulais pas qu'elle se mette à bosser. Est-ce que c'est le rôle d'une femme de subvenir au ménage ? Si elle m'avait écouté, elle serait encore chez nous. Alors toi, tu m'écouteras. Oui, d'accord, entendez. Calme-toi et assis-toi. Tu as peur ? Ne dis pas de sottise. Peur. De quoi ? Et de qui ? Ça se voit que tu as peur. Arrête tes bêtises. J'ai bien mené ma barque. Tu m'étonnes. Tu appelles au secours pour qu'on vienne récupérer la valise. Cet enfant de salaud de Kerl m'a laissé en plan comme une vieille chaussette. Il y a vraiment intérêt à faire semblant de ne pas connaître un tueur. Écoute, cette femme m'est tombée dessus. Qu'est-ce que j'y peux ? Je ne pouvais rien faire. Elle m'a vue et elle a tiqué sur la valise. Il fallait la faire taire. Ce n'est pas l'avis du patron. Tu as eu une mauvaise réaction de peur. On doit éliminer tous les curieux. C'est une bonne réaction. Tu crois ? Alors tu verras bien le résultat. Je ne risque rien. Corchot voulait la valise. C'était le plus important. Corchot, lui, il est à l'abri. Les flics ont pris ta veste. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Un peu d'argent. Quelques marques, aucun papier. Pourquoi as-tu utilisé tes clés de secours ? Mon trousseau de voiture était dans la veste. Et puis qu'est-ce que ça prouve des clés de voiture ? Ça peut dévoiler la marque. Je n'en ai rien à secouer. Ça m'étonnerait qu'il soit sorti. Je suis devant la maison. Nous, on est trois en planque, Stéphane. Il y a Mme Brant qui a donné un coup de fil. Le jeune Richard Inns serait parti chez Charvedere. Coince-le à temps. Le jeune Inns ? Oui, je l'aperçois. Je m'en charge. Qu'est-ce que vous fichez là ? Allez, amenez-vous. C'est ici qu'habite l'homme qui a tué ma mère. Oui, je sais. Pourquoi ne pas l'arrêter tout de suite ? Il faut cueillir le cerveau de l'affaire. Je m'en fous. Essayez de comprendre ce que je ressens. C'est ce que j'essaie de faire. Et je comprends vos réactions. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça doit être ici. Oui, c'est ce couloir. Qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur Drevitz. Drevitz ? Désolé, j'ignore qui c'est. C'était lui. C'est pas la peine de le dire. Vous êtes content de moi ? Il a remarqué quelque chose ? Votre présence l'a-t-elle fait réagir ? Où est le jeune Inns ? Il est à côté de moi. Je vais être le passé. L'inspecteur principal vous demande. Oui, monsieur. Il a tué ma mère. Il n'y a pas de pardon. Vous voulez me dire pourquoi ce mec est encore dehors ? Oui, c'est un refrain que j'ai déjà entendu. Écoutez, on doit procéder à notre façon, compris. Essayez donc de comprendre. Derrière le mafrié se planque celui qui a dû le payer. Je veux le piquer. Repassez-moi dans l'inspecteur. Harry, tu prends soin de lui. Je ne voudrais pas qu'il coure un risque ou qu'il puisse faire une bêtise. Oui, je compte sur toi, Harry. Le jeune Inns voulait voir Charveder. Il est tombé dessus et il s'est maîtrisé. Oui, allons-y. À sa place, c'est ce que j'aurais fait. Ah, Charveder, il y a une fille avec lui. Elle vit avec lui et elle est inconnue au Bataillon. Au cas où le couple se séparerait, on aurait besoin de renfort. Il nous faut Derrière. Tu m'appelles Impler. Il faut qu'il mette ses meilleurs éléments. Harry et Griller. Charveder l'a vu et il pourrait le reconnaître. Est-ce que Berger a donné signe de vie ? Il est tombé de la ring. Il ne faut pas que le gars nous échappe. Et si jamais ça arrivait, on aurait du mal à le retrouver. Impler à l'appareil. Je connais beaucoup qui en seraient ravis. Allô ? Qui est notre client ? Celui qui est là-bas dans le fond avec la petite. Il vient d'allumer une cigarette. Deux cafés, s'il vous plaît. Ça le dépasse qu'on l'est repéré et qu'on ne fasse rien pour l'arrêter. Entendu. Dès que possible, d'accord ? Bon, on va au commissariat. Pourquoi j'irai ? Le principal vous l'expliquera. Tu as lu les journaux ? Il dit ce qu'il disait hier soir. Pas de gros titre. Meurtre près de la gare, c'est rien. Une femme de ménage tuée par un inconnu, ça te suffit ? Oh, détends-toi. On dit que l'assassin a pu s'enfuir. On ne parle pas de la valise. Alors ? T'as n'intensé aucune conclusion ? On ne parle pas de la valise. Ça veut dire que les flics font mine de ne pas le savoir. ce qui est tout à fait invraisemblable. Surtout compte tenu de la fusillade dans le bar. Il y a des tas de gens qui l'ont vue et tu sais que les policiers sont loin d'être idiots. Écoute-moi. Voilà ce que nous allons faire. corps chaud à Alexander. On n'est pas connu dans nos sommiers. Il est très fort ou il est très pu. Il dirige une agence de voyage et ça m'intéresse de savoir ce qu'elle camoue. C'est peut-être une plaque tournante. Stéphane. Oui ? Charles Vélerne n'est plus au café. On croit qu'il va chez lui mais il est seul. La fille n'a plus avec lui. Il se dirige vers Staros. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai la berlue ou je suis malade. l'homme avec elle parle. C'est le mari de la femme qui a été abattu dans le train. qui a été abattu dans le train. C'est le mari de la femme. C'est le mari de la femme. Les bras ballants. Merci. Rien ? Ensuite, il est allé au bistrot d'en face s'envoyer un tas incroyable de schnapps. À mon avis, il en tenait déjà une bonne avance. Eh ben, ça bouge en tout cas. Où est-ce que la fille est allée ? C'est Schaffer qui s'est mis sur elle. Elle est chez Charveder. Oui, le jeune Inns. Dans nos murs. Il semble que la maison l'intéresse. Bonjour, Richard. Bonjour, monsieur. Alors ? Vous êtes un jeune homme très actif. Je voudrais savoir pourquoi le meurtrier se promène sous le nez de vos flics. Vous devriez l'arrêter. Est-ce que votre père sait que vous agissez de votre côté ? Il le sait, monsieur. Il vous donne raison ? Non, il est contre. Et vous a-t-il avoué pourquoi il est contre ? Parce qu'il a les jetons. Parce que mon père est tout à fait à bout de force. Oui. Il est hurle, il pleure et il boit sans arrêt. Si vous demandez pourquoi, c'est le mur de Berlin. Votre père boit depuis longtemps. Non, disons trois mois, c'est tout. Il y a trois mois qu'il est sans boulot. Ça ne lui était jamais arrivé de sa vie. Alors ça l'a rendu dingue. Oui, il y a quoi ? Je ne crois pas qu'on comprenne ce qu'il a. Il n'a aucun boulot alors il se figure qu'il est un athée. Que jamais il ne s'en sentira qu'il est foutu. C'est un boulet. Pourquoi vous intéressez-vous à mon père ? Il me pleure à l'appareil. Charveder est terré dans sa piole. Seulement la fille est sortie il y a cinq minutes dans sa propre voiture. Direction la gare. Ça va, passe-le-moi. Eric, salut Impler. Tu sais où est Inns ? Où ? Dans le parc de Leberplatz. Bon, c'est parfait. Merci. Vous avez dit Inns ? De quel Inns parlez-vous ? De votre père. De mon père ? Pourquoi ça ? Lui, il n'est pas dans le coup. Votre père, il y a 40 minutes a parlé avec la fille qui vit chez Charveder, le meurtrier de la gare. Vous vous souvenez, on les a rencontrées. Pourquoi mon père et cette fille ? Je ne comprends pas. C'est pourtant la vérité. J'étais présent, je les ai reconnus. Mais pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Croyez-vous que mon père connaissait ? Qu'il puisse connaître Charveder ? Ah oui, ça lui ressemble. Non, 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 je ne comprends pas. Réfléchissez, comment votre père aurait-il fait la connaissance de cette fille ? Il vous parlait de ces relations ? Pas du tout. Votre mère, son assassin, l'ami de l'assassin qui connaît votre père, le cercle bouclé. Non, le père est innocent. Oui, il l'interrogeait souvent, je l'ai entendu. Il lui demandait quel train allait arriver, la ville d'où il venait, sur quel quai il stationnerait. C'est passionnant les trains, normal de s'y intéresser. Ben voyons. Je fonce à la gare. Père. Maintenant, il faut avouer. Bonjour, monsieur Hens. Bonjour. Vous savez tout. Tout ce que je sais, c'est que vous connaissez Inge Parkland. Il faut que tu t'expliques, c'est pas normal tout ça. Oui. J'accompagnais maman quelquefois au travail où j'allais la prendre. Des trajets de nuit sont dangereux. Un homme nous a suivis et un jour, il m'a poliment abordé et voulait savoir si je travaillais à la gare. je lui ai dit non seulement ma femme. Alors, on a parlé un peu et une bière une fois tous les deux. Le bonhomme était sympathique. J'ai parlé de mes propres ennuis de situation et il m'a dit qu'il y a toujours une façon de se faire un peu de pognon sans risquer facilement. il avait besoin d'avoir des renseignements sur les heures de train où il se garait à quel moment on faisait le ménage des trucs de gens. Et pour ça, il me payrait cher. Est-ce que cet homme vous a dit pourquoi le mouvement de certains trains l'intéressait? je lui ai posé votre question. On a peu de contrebande m'a-t-il dit. Quand on est fauché, l'argent n'a pas d'odeur. En réalité, je me foutais de ce qu'il m'a dit danser. Quel genre de train l'intéressait? Les trains de Salzbourg. Ceux qui restaient en dépôt? Et les trains de nuit plutôt. En dehors de lui, personne n'a pris d'autres contacts? Non. Il était accompagné d'une fille parfois. Celle qui se trouvait au Starhouse pour vous parler cet après-midi? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous voulez donc aujourd'hui? Savoir si j'avais parlé à la police et ce que je lui avais dit. Tu n'avais encore rien révélé? Après ça, j'ai tout dit. Montre-lui la photo, monsieur Derrick. Papa, le premier homme qui t'a parlé, c'était lui? L'intérieur des wagons ne va pas. Il n'y a pas de cachette assez sûre. Et en dessous des wagons? Oui, il y a des plaques qu'on peut trafiquer. Vous n'auriez pas remarqué des anomalies, des traces suspectes? Non, aucune trace. Tout semble normal. Or, c'est bien streint. On a passé les wagons au crime. Charles est là. Il est parti et a même emmené une valise. Tu ne vas pas le laisser filer, ce coup-là. Je veux ceux qui sont à la tête. Je veux tous les responsables. C'est un meurtrier, monsieur. C'est vrai, c'est un meurtrier. Il me sert d'appât. Pour avoir les grosses têtes? Oui, ceux pour qui la mort n'est pas une affaire. Ceux qui ont tué votre mère, tout au moins qui ont payé pour qu'on la tue et qui en tueront d'autres. Regarde bien quel train il va prendre. Oui, je patiente. Si vous voulez, j'arrête Charvedor tout de suite. Très facilement. Ça ne résoudra qu'une part du problème. Charvedor. Oui. Oui. Salzbourg. Bon, un moment. Dites-moi ce que je dois faire. Faites ce que vous pensez, c'est ça. Vous allez prendre le même train. À Salzbourg, quelqu'un vous attend. Tu as pris du pognon? Oui, c'est ça, vous allez en balade. Si la presse nous appelle, aucune information. Dites qu'on pédale dans la choucroute. On ne parle pas de la valise. L'adversaire pensera qu'il est en pleine sécurité, qu'il n'a pas à modifier ses habitudes. Et il enverra la valise par le train de Salzbourg. Qu'est-ce qu'il fabrique, notre copain? Il lit en dégustant une bière. Je suis l'inspecteur Virst. Bienvenue dans notre belle cité. Alors, où est notre client? Le jeune homme qui porte un manteau vert. Vous n'avez aucun bagage? On a pratiquement pris le train en marche. On s'arrangera pour vous dépanner. Ces messieurs vont être gâtés. Soyez sans inquiétude. Sous-titrage ST' 501 Il y a longtemps que Charvedere est arrivé à Salzbourg. Je ne compte pas. J'attends. Qu'est-ce qu'il fait? Promenade, selon les rapports que j'ai déjà reçus. Tu souhaites de se distraire? Oui. C'est beau l'Autriche par ce temps. Je l'espère. Je suis patient, Stéphane, mais ça peut prendre des mois, non? Tu sais que la presse commence à s'inquiéter. Dois-je dire qu'on connaît bien le meurtrier mais qu'en ce moment il est allé se reposer à Salzbourg? Tu fais ça, je t'étrangle. T'as entendu? Corchot n'est pas sorti de l'hôtel ni Mademoiselle par là. Ah, les gérés de la bande. Ah, ils ont rencontré Shepka. Bien, merci. Voilà, quelques jours ont suffi. Ils se sentent à nouveau en sécurité. Que racontent les gens de Salzbourg? Je t'adigne. Charvedere s'est rendu sur place pour récupérer un coffre en métaire. La voie est libre. Tu as 15 minutes devant toi. Le train va bientôt entrer en gare. Tu vois quelque chose? Deux hommes viennent d'arriver avec le coffre. Ils se dirigent vers le dernier wagon. Ils se glissent sous le wagon. Ils réapparaissent déjà. Les mains vides. Un vrai tour de magie. On dirait, oui. Ils ont mis une minute pour exécuter leur travail. Attention, départ du train pour Munich sur le quai numéro 17. Où est-ce qu'ils ont mis le coffre? Sous le wagon. Alors, ils l'ont accroché? Voilà. Aucune idée. Charveder vient de partir dans le centre de la ville. Mais alors, ça veut dire qu'il ne prend pas le train. Merci, chers collègues. Merci de nous avoir informés aussi vite. Le coffre est accroché sous le dernier wagon. Seulement, Charveder, lui, n'est pas dans le train. Alors, dans ce cas, personne ne surveille le colis? On dirait que non. Charveder et Berger. Ils sont montés et ils nous téléphoneront. Nouvelle 2D2, Korsho et Shepka viennent de partir de l'hôtel. Est-ce que c'est un vrai départ? Oui, ils ont payé avant de s'en aller. Continuez la filature et je veux toutes les 20 minutes un rapport sur le train. Sous-titrage Société Radio-Canada Le colis est suspendu sous le wagon. Oui, et pour le mettre, ce n'a duré que quelques secondes. C'est cool. Il y a un aimant dessous. Oui, et il doit s'agir d'un aimant électromagnétique. Ah ben oui, évidemment. Le métal du wagon doit le fixer. On se prend appareil. Schroeder est en ligne. Qu'il aille inspecter. Nous avons besoin de plusieurs données. Bien mesure. Il faut le toucher et nous dire quel métal c'est. Ils s'en occuperont à la gare. Stéphane, Impler te demande sur l'arrêt. Je lui demande ce qu'il veut. Ils peuvent contrôler un cour de route. Il faut faire arrêter le train pendant un instant. Mettez-moi en liaison avec la direction. Un moment, Schroeder. Vous allez aller voir ce wagon. Oui, y compris. Il faut une station arrêt. Entendu. Tu veux me dire où on s'arrête ? À Traunstein. Je compte sur vous deux et tu me tiens au courant, hein ? C'est faisable ? Si on peut stopper le train dans la nature, oui. Korschau et Shepka ont pris la Bundesstraße 304 vers Ebersberg-Vasserov. Et vers Ebersberg-Vasserov. Bien. À Traunstein, on peut arrêter le train trois minutes à un signal. Ça ira. Allez, on saute. Et là-bas, ça va pas ? Non, vous inquiétez de rien. Du métal. Seulement, qu'est-ce qu'il tient ? Aucune idée. La voiture a abandonné la Nationale 304. On va aller où ? Direction Grafingen. Ils cherchent à rattraper le train, Stéphane. C'est net. Tu rappelles à Bundesbahner. Attends. Schröder a l'appareil. Il est à Rosenheim. Prenez-le. Oui. Ils veulent récupérer leur peli. Ici, Danoff. Seulement où et comment ? Sûrement avant Munich. Il serait gonflé de venir piquer ça à la centrale. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est ? Du métal. C'est ce à quoi je pensais. Un gros coffre. De quelle taille ? Oui, entre Grafingen et Rosenheim. Oui. Il n'y a pas de truc qui bloque dans le secteur ? Combien de voitures avez-vous ? Quatre ou cinq. Allez-y. En êtes-vous sûr ? Bon, d'accord. Ça ira très bien. Merci. Peu après le kilomètre 394, on peut y aller. Le train roule au pas à cause d'un chantier. Cherchez-moi le jeune Inns. Je veux qu'il voit ça. Il faut foncer. Salut à vous. Encore douze minutes et dix kilogrammes d'héroïne d'une valeur de deux millions rouleront à nos pieds. Moi, je t'avais dit de rester à Salzbourg. Par ta faute, la gare est pleine de flics qui attendent. Tu as assez fait de conneries comme ça. Je suis désolé. Je ne voulais pas la tuer. On peut récupérer ce joli paquet en marche. Il est sous le dernier wagon. Oui, nous en avons déjà parlé. Il y a plusieurs possibilités. Le télécommander par signal électrique. Il va faire tomber du train. Techniquement, il n'y a pas de difficulté. Si par hasard, ils ont combiné de faire ça au point de ralentissement, c'est du tout cuit. Ils peuvent récupérer le paquet. Vous pouvez joindre, Derrick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà-le. Déjà, les mains au-let. Déjà, les mains au-let. Déjà, les mains au-let. Déjà, les mains au-let. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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